En juin 1972, une femme apparut à l'hôpital Sedar Senai ne portant qu'une longue robe blanche et couverte de sang. Cela n'avait rien de surprenant, à l'époque les accidents étaient fréquents et les victimes allaient à l'hôpital le plus proche pour se faire soigner. Cependant, deux choses furent vomir et s'enfuir quiconque aperçut la patiente. La première chose, c'est qu'elle n'était pas exactement humaine. Son apparence était plus proche de celle d'un mannequin, mais elle avait la dextérité et la fluidité de mouvements d'un être humain. Son visage ne présentait aucun défaut. Elle n'avait pas de sourcils et était couverte de maquillage. Il y avait un chaton dans sa bouche. Sa mâchoire était tellement resserrée autour de l'animal qu'on ne pouvait pas apercevoir ses dents. Du sang giclait encore sur sa robe et sur le sol. Elle sortit le chat de sa bouche, le jeta sur le côté et s'effondra. Entre le moment où elle franchit le seuil et celui où elle fut amenée dans une salle d'hôpital, lavée et préparée pour être endormie, elle resta totalement calme, immobile et sans expression. Le médecin portait judicieux de la restreindre jusqu'à l'arrivée d'autorité compétente et elle ne semblait pas protester. Ils furent incapables d'obtenir une quelconque réponse de sa part et la plupart du personnel médical se sentait trop mal à l'aise pour la regarder directement pendant plus de quelques secondes. Au moment où ils tentèrent de l'endormir, elle se mit à résister avec une force surhumaine. Deux membres du personnel devaient la maintenir allongée tandis qu'elle tentait de se lever, son visage toujours dépourvu d'expression. Elle tourna ses yeux vers le médecin et fit quelque chose d'inhabituel. Elle sourit. Sous le choc, l'infirmière hurla et s'enfuit. La bouche de la patiente était remplie non pas de dents humaines mais de longs pics aiguisés, beaucoup trop longs pour permettre à sa bouche de se refermer totalement sans causer de dégâts. Le premier médecin la fixa un moment avant de lui demander « Mais qu'êtes-vous ? » Elle fit craquer son long cou pour mieux l'observer, toujours avec un grand sourire. Il y eut une longue pause. La sécurité avait été alertée et on pouvait entendre leurs pas dans le couloir. Comme il les entendait arriver, elle se rua sur lui, plantant ses dents à l'avant de sa gorge, arrachant sa jugulaire et le laissant tomber, agonisant et s'étouffant dans son propre sang. Elle se leva, se pencha sur lui, son visage dangereusement proche de celui du médecin dont les yeux devenaient vitreux. Elle lui chuchota à l'oreille « Je suis Dieu ». Les yeux du médecin se remplirent de peur tandis qu'il la vit calmement marcher vers les hommes de la sécurité. Sa dernière vision fut celle de cette étrange entité dévorant les personnes censées l'arrêter. L'infirmière qui survécut à cet accident la surnomma « la sans expression ». On ne la revit plus jamais.